... Mes meilleurs voeux à vous tous qui est branché sur le reflet de Kinshasa et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le Dr Silas Markangou. Il est écrivain et expert en leadership, mais également pasteur. Bienvenue et mes meilleurs voeux. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Joseph. Très bien, je ne serai pas seul sur ce plateau. Comme d'habitude, mon estimé confrère John Titende est déjà à son poste pour vous servir. John, mes meilleurs voeux. Merci pareillement, Joseph. C'est un plaisir de te retrouver, surtout au début de cette année. Merci bien. John, je reste avec vous pour avoir l'essentiel de cette émission. Alors, Joseph, quel type de leadership pour un Congo nouveau ? Voilà l'essentiel de 45 minutes pour convaincre de ce jour. Mais c'est aussi également question de simboler les patients en revue, les points saillants de l'actualité en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, docteur Silas, souvent lorsqu'on vous appelle docteur, ça prête un peu à confusion. Est-ce que vous êtes médecin ? Est-ce que vous êtes docteur de ministère de la parole de Dieu ? Est-ce que vous êtes docteur à une certaine discipline scientifique ? Eh bien, vous avez l'occasion de vous présenter vous-même auprès de l'opinion. Je commencerai d'abord par m'acquitter de ce noble devoir, celui de vous remercier. Et aussi, vous souhaitez à vous ainsi qu'à tous vos téléspectateurs, nous voulons le meilleur pour cette nouvelle année. Merci. Pour ne pas prêter attention, parce que plus d'une fois, nous avons été confrontés à cette question, quand on vous présente comme docteur, c'est où votre cabinet ? Vous êtes médecin ou quoi ? Non, non. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre d'Éphésion, chapitre 4, le verset 11, l'on cite les différents ministères qui opèrent dans l'Église. Il y en a cinq au total. Il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs. En d'autres termes, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est docteur dans la parole, c'est qu'il est enseignant, il a reçu de Dieu la grâce d'enseigner ou d'expliciter. Ce que les autres abordent de manière, en survolant, le docteur a le devoir divin d'enseigner en toute profondeur pour donner au peuple du Seigneur une meilleure compréhension. Donc vous êtes d'abord enseignant de la parole d'études. D'abord enseignant de la parole d'études. Mais vous avez aussi d'autres... Oui, en tant que scientifique, nous sommes aussi doctorants en politique internationale et nous nous spécialisons dans la question de la géopolitique. Géopolitique spécialement au niveau des grands lacs. Parce qu'à part la pastorale que nous exerçons, nous pensons qu'il n'y a pas paradoxe, qu'il n'y a pas incompatibilité, voulait-je dire, merci pour les mots, que nous puissions associer notre profession pastorale et aussi la poursuite des études scientifiques. Très bien. Alors voilà pourquoi nous avons choisi de vous accueillir dans une émission sociopolitique. Très bien. Pour parler un peu plus de la politique. De la société et de la politique, bien sûr. Voilà. Quel type de leadership pour un Congo nouveau ? Pourquoi un Congo nouveau ? Un Congo nouveau parce que le Congo que nous avons connu, le Congo que nos pères ont laissé, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne correspond pas trop à la vocation que ce Congo a de Dieu. Ne correspond pas non plus à cette nation, à cette société à laquelle nous rêvons. Donc il est possible d'avoir un Congo nouveau. Un Congo nouveau, c'est ce Congo où il fait beau vivre. Le Congo nouveau, c'est le Congo où les hommes sont appréciés, non pas par rapport à leur position tribale ou encore à leur origine ethnique, mais sont appréciés d'abord parce qu'ils sont êtres humains, mais aussi ils sont traités en tant qu'êtres humains, aussi, voulais-je dire, à cause de leur apport, de leur contribution dans l'avancement de la communauté nationale. Le Congo nouveau, c'est ce Congo qui n'a pas seulement d'énormes richesses sous son sol, mais aussi ce Congo qui sait valoriser les énormes richesses qu'il a sur son sol. Parce que plus d'une fois, lorsqu'on parle du Congo, on ne cesse de vanter ce qu'il y a sous le sol. Or, la grandeur des nations ne veut pas être définie en termes de ce que cette nation comporte, dans son sous-sol, mais plutôt dans la qualité de ce qu'il y a sur son sol. C'est Dieu qui place les richesses dans le sous-sol, et c'est l'intelligence humaine qui fait que les richesses qui sont sur le sous-sol fassent vivre ou encore soient transformées en une richesse sur le sol. Plus d'une fois, nous nous sommes vantés d'avoir le Congo, le pays le plus riche du monde. Il est maintenant temps que le Congo, lui aussi, en tant que territoire, se vante de nous avoir en tant que fils et filles. Et pour aller de cette imitation, où la terre congolaise peut frapper la poitrine en disant « J'ai le meilleur citoyen, j'ai le meilleur fils et fille », ce travail-là n'est pas un miracle qui arrivera comme par un coup de bâton magique. Ce travail-là ne viendra pas en continuant à faire ce que nous avons toujours fait. Sur ce, il faudrait la mise en place d'un leadership véritable. Qu'est-ce que j'attends par un leadership véritable ? Ici, je vais joindre ma voix au général Charles de Gaulle, lorsqu'il disait que tout tient grâce au leadership et tout tombe faute de leadership. Il n'y a pas d'autre voie. Le leadership, c'est le couloir qui peut nous conduire vers ce pays des rêves. Et lorsque nous parlons du leadership ici, contrairement à ce que l'opinion publique pense, que lorsqu'on parle du leadership, on voit le numéro un. Lorsqu'on parle du leadership à l'église, c'est le pasteur responsable. Lorsqu'on parle du leadership en politique, c'est le président de la République. Lorsqu'on parle du leadership en... On voit les commandements, vous n'allez pas nier cette notion. On voit les commandements, mais aujourd'hui, il faut pénétrer autrement ce concept, commandement, concept, leadership. Tout le monde, toutes les nations, voulais-je dire, qui sont parties d'un niveau chaotique, à un niveau de l'émergence ou de l'excellence aujourd'hui, ne le sont pas devenus juste parce qu'ils ont eu un individu à la tête. Le leadership qu'il faudrait prôner aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le leadership collectif. Le leadership collectif, c'est pas ce leadership où l'on attend d'un individu qu'il fasse le travail. Parce que lorsqu'on voit le commandement, comme vous le dites, en voyant un individu au sommet de la pyramide, nous tombons dans le messianisme. C'est-à-dire, tout le monde croise les bras et il attend que le sommet fasse quelque chose. Il faudrait aujourd'hui constituer ce que j'appelle... Notre population est déjà habituée à tout ça. C'est ça justement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un homme providentiel. Voilà. Cet homme providentiel peut exister. Mais nous devons faire de notre mieux. Cet homme messianique. Cet homme messianique-là, vous savez, l'homme messianique, l'homme providentiel, peut exister. Mais généralement, ces hommes basculent dans la dictature parce que tous les regards sont pratiques sur eux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut multiplier ces hommes providentiels pour en faire une génération providentielle ou encore une communauté providentielle. C'est de là qu'on aboutit à ce qu'on appelle l'élite. Et dans l'élite, il n'y a pas que le chef. Cette élite doit être diversifiée. Elle doit à la fois être politique, pas politicienne, je dis politique. Elle doit à la fois être scientifique, elle doit être culturelle, elle doit être religieuse, elle doit être aussi du monde des affaires ou du business. Parce que lorsqu'il s'agit de construire une nation, c'est une aberration que de croire qu'une nation peut changer juste parce qu'on a changé l'individu au sommet. Il est vrai que les caractères, la vision, les ambitions de l'individu comptent énormément. Mais vous devez aussi vous poser la question qui sont avec lui. Parce que ceux qui sont avec moi déterminent ce qui deviendra ma vision demain. Parce que dans le leadership, on peut être porteur d'une vision. M. John P. s'est décidé aujourd'hui de vouloir faire quelque chose de norme pour assurer l'avenir de ses enfants. Mais tout ce qui est grand ne se fait pas avec un seul individu. Il y a un proverbe à Ndingala qui dit « Mon sapi moko est sokolaka est longuité. » Donc il faut une synergie d'efforts, une synergie d'intelligence, une synergie d'ambition. Et cette synergie doit être coordonnée par cet homme que vous appelez l'homme providentiel. Mais je peux aussi vous dire que la personne peut ne pas être providentiel ou messianique, mais capable d'animer l'orchestration de ce groupe qui lui conduit. Il peut être le moins charismatique, le moins doué, le moins qualifié du point de vue universitaire ou scolaire. Il peut être le moins commun, le moins beau. Mais n'ayant moins, il est capable de faire à ce qu'il y a autour de lui, chacun joue sa partition dans le seul intérêt de faire avancer la communauté nationale. Alors, Dr Silas, là, cet homme orchestre ou cet homme providentiel, cet homme messianique, quelles doivent être ses qualités ? Il doit révéler en lui quelle qualité principalement ? La première des qualités que cet homme doit avoir, il doit être imprégné lui-même d'une vision d'un Congo meilleur. Il ne doit pas seulement avoir l'ambition de diriger. Il ne doit pas seulement avoir l'ambition de présider au destiné national, mais il doit avoir en lui, de manière claire et limpide, la vision d'un Congo meilleur. La vision d'un Congo meilleur, c'est aussi cette vision qui reconnaît les contraintes sociales, sociologiques, politiques et culturelles qui font que le Congo d'aujourd'hui ne puisse pas compétir face dans les concerts des nations. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait où il devait aller avec le Congo, mais il sait aussi quels sont les contraintes qui l'empêcheront. C'est comme ça que l'on verra en lui l'application d'une discipline. Discipline parce qu'il essaie de reconnaître que telle habitude ne cohabitera pas avec la vision que j'ai des mêmes. Tel comportement qui caractérise... C'est préjudicial. Alors, tous ces préjudices, aujourd'hui, doivent être reconnus comme des tards qu'on doit guérir et ne pas dire que c'est notre manière de faire. Mais ce que Joseph disait tantôt, nous sommes habitués à dire « Maman, on lit frère et l'épisode du Cambouille. » Par le président Félix, c'est l'épisode du Cambouille. Écoutez, ça, ce sont des choses qu'il faut sortir du vocabulaire du Congolais. C'est là où j'ai dit sur un plateau de télévision... Là, il faut vraiment un changement de mentalité, alors ? Ça, c'est les remèdes, même. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas un changement de mentalité. Et pour qu'il y ait un changement de mentalité, les acteurs politiques doivent avoir l'élégance et l'humilité de comprendre que la charge est trop lourde pour eux seuls. Ils doivent dépolitiser le débat national et faire appel à d'autres intelligences culturelles, scientifiques, religieuses. Et justement, pour ce que vous en parlez, que doit être la responsabilité de chaque Congolais, d'une part, et de chaque élite, d'autre part ? Avant d'aboutir à quelle sera la responsabilité de chaque Congolais, le Congolais n'est sans responsabilité. C'est à l'élite de lui enseigner ce que c'est la responsabilité. Et l'élite ne pourra l'enseigner que par l'exemplarité. C'est-à-dire, l'élite doit s'ériger en modèles. Il ne faut pas dire aux gens, prenez, on a séparé, vous mettez des bétons sur les voies, sur les boulevards, pour dire que ça, c'est la voie à aller, ça, c'est l'essence retour. L'élite doit cesser sous prétexte qu'il est en rétat parce qu'il a une jupe fumée, de prendre l'essence inverse et de demander aux gens de rester dans. Non, on ne bâtit pas une nation comme celle-ci. Vous savez, notre plus grand problème en tant que Congolais, qu'on soit scientifique, qu'on soit religieux, on n'a trop attendu des politiques. Aujourd'hui, je pense que les politiques doivent avoir cette élégance politique. Ils ont déçu. Ils ont déçu et ils décevrent encore des mains parce que la charge est trop lourde. Vous savez, une nation, c'est comme une équipe de foot. On a un seul ballon, il y a 11 joueurs. Vous comprenez ? Il y a 11 joueurs. Il faut bien laisser à chaque intelligence congolaise, à chaque entité, jouer sa partition. Et pour cela, cela vous demande juste de l'élégance. Comprendre que nous, politiciens, nous avons déçu depuis les années 60. Ils ont montré leurs limites et de manière déplorable. Ce n'est pas une bonne leçon pour nos enfants. Ils risquent de diaboliser la politique alors que je considère la politique comme étant une profession noble. Voyez-vous ? Alors, je pense que dans cette optique-là, vous serrez d'avis de ceux qui estiment par exemple pour les entreprises publiques par exemple que l'on ne puisse plus laisser cela aux mains de politiques et que les technocrates par exemple ou la société civile puissent diriger certaines entreprises qui sont aujourd'hui des canards boiteux ? Les critères de choix pour placer le dirigeant des entreprises publiques et même privées doivent être fondés sur la méritocratie et non pas l'appartenance à une mouvance politicienne. On doit avoir un sursaut d'orgueil que lorsqu'on est dans le concert des nations qu'on se frappe la poignée en disant nous sommes-nous aussi congolais et ce sont ces choses qui nous rabaissent ça nous conduit dans le nivellement vers les bas ça ne nous fait pas avancer cette politique des caniveaux excusez-moi je ne parle pas de quelqu'un je parle du système dans lequel nous nous trouvons tous même les religieux les politiques tout le monde est dans la moule voyez-vous ce qu'il faut faire ici c'est d'apprendre à sublimer l'intelligence congolaise donner à quelqu'un la fonction même s'il n'a pas la carte d'appartenance à un parti politique parce que vous n'allez pas demander à tout le monde d'adhérer dans les partis et d'ailleurs dans notre pays en tout cas la majorité des gens ne sont pas membres des partis politiques il ne faudrait pas qu'après le cursus universitaire que l'universitaire congolais se voit dans l'obligation d'adhérer à un parti politique pour exercer les compétences qu'il a acquises les connaissances qu'il a acquises à l'université les partis politiques ne doivent pas devenir la prolongation du cursus universitaire on nomme quelqu'un parce qu'il a les compétences on nomme quelqu'un parce qu'il a une moralité irréprochable on nomme quelqu'un parce qu'il a un sens de patriotisme parce que celui qui gère doit comprendre que l'entreprise qu'il gère n'a pas commencé avec lui et cette entreprise doit survivre après son départ ou après sa mort donc l'entreprise qui vit et même pour les générations futures en effet il faudrait gérer pour nos enfants et nos enfants c'est comme ça que la bible dit quand elle parle de la bénédiction elle dit elle bénira jusqu'à la millième génération parce qu'il y a une bénédiction qui se limite à vous en tant que parent a été tout sauf une bénédiction une bénédiction doit être léguée aux générations à venir or le leadership c'est aussi la capacité à faire hériter le leadership c'est aussi la capacité à donner les relais aux générations à venir pour faire mieux que ce que les générations passées ont fait mais comment allons-nous donner aux générations à venir quelque chose à faire et faire mieux que nous si nous-mêmes nous ne sommes pas conscients des contraintes auxquelles nous faisons face et nous ne voulons pas nous adapter donc la prise de conscience la prise de conscience et cette prise de conscience là nécessite à ce qu'il y ait des chantes des gens qui rappellent tous les jours à la nation aux citoyens congolais qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi parce que les forums politiques nous en avons les églises nous en avons les églises nous en avons les forums politiques nous en avons les rassemblements tribal et ainsi nous en avons mais le problème c'est celui-ci que sommes-nous devenus et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui il faudrait se rassurer et comprendre en toute humilité que toutes les méthodes que nous avons essayé ont échoué il faudrait maintenant innover des nouvelles recettes des recettes ces nouvelles recettes seront peut-être nouvelles pour nous mais elles sont vieilles pour d'autres nations parce que je crois que la première la première application de l'intelligence réside dans la capacité à imiter ce qui réussit chez les autres il faudrait des chantres qui rappellent aux Congolais qui qu'ils soient politiques culturels scientifiques et religieux que notre comportement d'aujourd'hui notre mentalité d'aujourd'hui est le plus grand ennemi auquel fait face la nation il faut changer de mentalité comme vous l'avez dit il faut avoir des chantres en tout cas les chefs de l'état les chantres et les chefs par exemple par exemple pour montrer un peu le go lui-même a fait des spots même il faut en parler dans ce sens là pour demander aux gens de changer de mentalité mais il y a aussi une structure qui a été mise en place pour essayer un peu de conscientiser tout le monde que écoutez nous devons changer de direction mais apparemment ce n'est pas suffisant la structure mise en place doit travailler en termes d'incubation et doit se faire relayer par toutes les structures nationales la famille l'école les églises les entreprises on ne devient pas une nation grande avec l'âge on devient une grande nation par ambition et là où il y a ambition il y a discipline là où il y a discipline cette discipline est fonction d'une vision c'est qu'il faut le faire on n'a pas besoin que les chefs de l'état les disent face d'espoir vous savez déjà quand le papa doit tout faire c'est la suppose qu'il y a un dysfonctionnement dans la structure familiale quand le pasteur doit tout dire c'est la suppose qu'il y a un dysfonctionnement dans la structure ecclésiastique puisque vous parlez de cette structure qui existe le travail de cette structure c'est de rapprocher d'autres structures susceptibles d'être de vecteurs du message qui est changeant notre mentalité pourquoi on change la mentalité vous ne pouvez pas me demander à moi de changer mes habitudes si vous ne me dites pas quels sont les avantages que j'aurais en changeant mes habitudes et quels sont les préjudices que j'ai subis en maintenant dans les mêmes les vieilles habitudes les vieilles habitudes parce que ce sont les mêmes vieilles habitudes que vous me demandez de changer qui sont presque les antivaleurs évidemment mais ces mêmes antivaleurs sont les moyens par lesquels d'autres s'enrichissent donc ce qu'il faut faire demander de changer les habitudes nécessite ce qui est aussi une discipline discipline ici j'associe avec une sanction sanction négative et positive sanctionner ceux qui font preuve ceux qui font montre de ces mauvaises habitudes sanctionner les négativement qu'on les voie aller en prison sanctionner positivement ceux qui font preuve d'une gestion managériale moralisée ceux qui font preuve d'une bonne conduite sanctionnée en leur remettant des prix c'est comme ça que les nations comme le Singapour la Corée du Sud se sont construites mais qui doit sanctionner ? qui doit sanctionner ? j'ai parlé de l'élite et cette élite a besoin d'un appui et l'appui c'est le pouvoir politique mais le comble c'est quoi ? le comble c'est que notre politique est trop politicienne c'est-à-dire elle s'est limitée au mandat voyez-vous ? non mais ça c'est pas seulement notre politique même ailleurs non 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 un homme politique a un mandat non vous savez vous savez quand par exemple le président John Fitzgerald votre mot Kennedy l'américain pense à ce que l'Amérique soit les premières nations envoyer des astronautes des hommes sur la lune il sait que dans son mandat il est mort tout assassiné des gens il sait que dans son mandat cela ne le verra pas vous savez j'ai toujours prié Dieu que nous ayons je ne veux pas dire que Dieu nous donne parce qu'on a trop demandé à Dieu si Dieu ne nous donne pas cela signifie que nous devons nous-mêmes le fabriquer que nous ayons des leaders politiques capables de nous présenter des projets qui s'étalent en 60 ans tout en sachant qu'il n'est possible pour eux de ne faire que des mandats mais ils font un approvisionnement comme David il a rassemblé tous les matériaux nécessaires et c'est son fils qui vient bâtir le temple donc quand on dit que penser au-delà des mandats ce n'est pas seulement chez nous ce sont les valeurs auxquelles doivent derrière lesquelles doivent s'aligner nos acteurs politiques penser que la France serait ce qu'elle est si toutes les décisions ne s'est limitée qu'au mandat au quinquennat au deuxième quinquennat non il y a un terme en Lingala qu'on dit Bukalelo Lambalelo Liyalela ça c'est propre au Kinois c'est propre au Kinois et propre au Congolais c'est-à-dire toutes les actions qu'on veut mener aujourd'hui il faudrait qu'on soit les premiers bénéficiaires il faudrait en politique de manière générale notre leadership national quel que soit son domaine de prédilection son domaine où il évolue que nous soyons capables de planter des arbres que nous savons les premiers fruits viendront après notre mort c'est-à-dire qu'on plante pensé aux générations futures pensé aux générations futures est-ce que les routes que l'on fabrique peuvent-elles durer 15 ans sans qu'on vienne y travailler si c'est non on ne paye pas est-ce que l'école qu'on construit peut résister aux 15 années à venir si elles ne peuvent pas résister on ne la construit pas on construit quelque chose qui peut durer des années et des années alors docteur Silas vous êtes aussi expert en leadership n'est-ce pas oui vous conviendrez avec moi qu'un certain 24 janvier 2019 oui le leadership en tout cas au sommet de l'état changeait des mains oui de façon pacifique et civilisée dans quelques jours nous allons peut-être célébrer s'il faut se le permettre un an de cette alternance alors vous qui êtes expert en leadership comment avez-vous évalué d'abord cette passation civilisée du pouvoir et puis un an après comment allez-vous apprécier ce nouveau leadership merci beaucoup monsieur John je crois que pour ce qui est de la passation pacifique et civilisée comme vous le dites ça c'est quelque chose que tout le monde a loué moi en premier nous avons béni Dieu parce que tous nous avions père nous avons fait des provisions active à la maison les prophètes de malheur ont crié partout bon pas seulement les prophètes de malheur mais la nature de l'homme politique congolais ne nous a pas mis en confiance et Dieu merci on a été surpris de voir qu'il y a eu cette passation mais en tant qu'observateur on se rend aussi compte d'un élément qui vient confirmer ce que nous pensons du leadership le fait qu'il y ait changement au sommet de l'état est un grand pas mais on se rend compte que dès lors que les systèmes ne changent pas le changement en termes d'individus ne peut pas apporter grand chose alors ce qui fait du coup le changement au sommet se voit surchargé au-delà d'un cahier de charges qu'on veut accomplir on se rend compte qu'il y a une pesanteur et la pesanteur c'est quoi ? c'est le système le système dans lequel fonctionne le congolais de manière générale le système FCC vous voulez dire ? non écoutez loin d'élar je pourrais même vous surprendre en vous disant que le mal congolais est plus vieux que le FCC le mal congolais est plus vieux que Kabila plus vieux que Mobutu même si c'est durant le régime de Mobutu que ce mal a été renforcé par des hommes très intelligents et si on veut démanteler le système il faut être au moins deux fois plus intelligent que ceux qui ont mis le système en place donc le système ne tombe pas parce qu'on s'est plaint un système ne peut être remplacé que par un système vous ne pouvez pas remplacer votre carburateur par la pompe à essence donc il faudrait une pièce similaire or si le système qui nous a placé ici a été élaboré depuis la colonisation ce n'est pas aujourd'hui en moins d'une année qu'on voudrait que les choses changent et qu'elles changera il faudra 100 ans non on n'a jamais besoin de 100 ans pour réparer un mal de 100 ans c'est ça l'avantage qu'on a en tant qu'être humain avec l'intelligence qu'il y a donné à chaque être humain on n'a pas besoin mais justement avant de continuer pour vous relancer puisque vous parlez de cette intelligence en tout cas notre pays ne manque pas de docteurs vous-même vous êtes docteur vous parlez là vous parlez des titres nous ne manquons pas des scientifiques nous ne manquons pas toutes ces intelligences là mais qu'est-ce qui fait que malgré les intelligences qu'on a on a des difficultés pour transformer notre pays pour que l'on vive mieux c'est déjà ça le problème là vous parlez des titres moi je parle d'intelligence vous parlez des docteurs des professeurs ce sont des titres parce que l'intelligence on ne la retrouve pas qu'à l'université nos sociétés ont mieux vécu paisiblement richement avant l'avènement des universités c'est aussi ça qu'il faudrait changer dans l'imaginaire collectif de l'universitaire congolais qui pense que parce qu'il est à l'université il est devenu plus intelligent que son grand-père qui est resté au village vous comprenez quand est-ce qu'il a commencé à voir au fait ici je crois à l'intelligence congolaise je crois à l'universitaire congolais mais ici il est important de comprendre que l'intelligence n'est pas l'apanage seul des universitaires il y a des gens qui n'ont pas été à l'université mais qui peuvent mieux gérer c'est pas que je sois en train de banaliser l'université mais il ne faut pas donner l'impression que tous ceux qui ont été à l'université parce que ce pays a plus souffert entre les mains des universitaires que les non-universitaires vous comprenez ce pays a plus saigné plus saigné entre les mains des universitaires des docteurs en ceci en économie en cela c'est pour vous dire qu'il y a lieu de revoir même notre système éducatif en souffrance en ces moments vous les dites en souffrance énormément ce sont des symptômes ce que vous appelez en souffrance ce sont des symptômes qui prouvent que le corps congolais l'être l'homme la nation congolaise va mal et on ne guérit pas un malade par compassion on guérit un malade aussi par la rigueur en lui donnant les produits comme figuré au grand remède même si c'est amer faites lui avaler cette pilule de la clinique voyez-vous parce que si déjà l'universitaire a fait de ce pays ce qu'il a aujourd'hui demain nos enfants risqueraient de se poser la question à quoi ça sert d'aller à l'université si l'universitaire se comporte plus dangereusement qu'un poube le docteur pour revenir un tout petit peu à l'alternance d'après vous c'est une alternance ratée parce qu'on a changé le personnel politique mais les systèmes restent les mêmes on doit pas s'attendre nos changements en tout cas non 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 pas d'ici tout le changement est un processus on peut commencer par le changement des hommes pour orchestrer entamer le changement au niveau du système je crois que ce qui est jusqu'à là est bon je ne vais pas diaboliser ce qui était là et je ne vais pas non plus blanchir ce qui vient d'arriver ici j'ai un regard en tant que scientifique en tant qu'homme d'église un regard qui s'éloigne du regard politicien je pense que le pouvoir en place au niveau de la présidence a fait preuve de bonne volonté on sait voir la bonne voie on sait voir la bonne volonté seule ne suffit pas ça vous avez raison il faudrait maintenant à côté de cette bonne volonté appliquer une rigueur rigueur qui commence à la maison voyez-vous rigueur qui commence à la maison et pour ça nous devons cesser de ne recruter que dans nos partis politiques et il y a des intelligences au Congo qui chôme qui peuvent mieux apporter que votre secrétaire général du parti et ainsi de suite parce qu'il ne faudrait pas qu'un parti politique prenne en otage une nation en disant que ce ne sont que des faits privés ce ne sont que des faits privés que l'on crée et que l'on peut dissoudre selon les dispositions légales mais la nation ici ne vous appartient pas elle ne m'appartient pas ce n'est même pas seulement la nation de nos ancêtres c'est aussi la nation des enfants de nos enfants donc nos enfants doivent trouver ce pays plus beau que nous l'avons trouvé aujourd'hui donc ce n'est pas seulement le pays de ceux qui sont passés non 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 c'est ça aussi une erreur qu'il faut changer dans la manière parce qu'en tout cas c'est ça dans le langage le pays de nos ancêtres et on voit les ancêtres bon les ancêtres mauvais langage c'est comme ça que nous avons toujours tendance à dire mon bout de toilette on a tendance à accuser ce qui a été avant parce que nous voulons nous décharger nous dédouaner des responsabilités qui sont nôtres c'est le pays des enfants de nos enfants le jour où l'homme politique voudra se comporter à l'homme d'état parce que la différence l'homme politique parle de réfléchir en termes de mandat l'homme d'état réfléchir en termes de génération le jour où l'homme politique congolais mettra le manteau d'homme d'état pour penser en termes de génération il ne prendra pas de décision parce que cette décision arrange son parti politique mais prendra des décisions parce que des décisions sécurisent la nation dans les 30 50 60 ans à venir mais justement les combines politiques semblent être une certaine pesanteur par rapport à toute cette évolution que vous êtes en train de soutenir c'est comme ça que les scientifiques doivent réfléchir en scientifique les religieux doivent réfléchir en religieux il ne faut pas que tout le monde cherche à aller dans la politique pour aider la nation non tout le monde peut aider la nation et c'est là où je reviens en disant que les acteurs politiques aient l'élégance de reconnaître que la charge est trop lourde dépolitiser les débats nationaux dépolitiser les débats nationaux rendre les débats plus humains et moins politiciens voyez-vous très bien alors maintenant là on est déjà dans 2000 nous sommes déjà 2020 les perspectives pour un Congo nouveau un Congo meilleur l'homme doit être placé au centre et quand on place l'homme au centre de toute action mais c'est du déjà entendu c'est du déjà entendu bien sûr c'est une vieille recette non le problème non non la recette n'est pas parce qu'on l'énonce la recette c'est parce qu'on le fait on l'applique on l'applique qu'est-ce qu'on fait voyez-vous qu'est-ce qu'on en fait vous avez tantôt parlé du système éducatif qui est en souffrance or c'est ça le socle c'est ça la base dans quel état se retrouvent se trouvent nos écoles Dieu bénisse le président de la République pour la décision la gratuité la gratuité d'appliquer ces dispositions constitutionnelles voyez-vous alors cette disposition cette application ne doit pas créer un autre problème il ne faudrait pas que l'augmentation en quantité nuise à la qualité de l'enseignement et sur ce il faut que toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui doivent s'étendre doivent être évaluées à long à moyen et à long terme mais pour cela il faut dire bravo parce qu'il faut un courage pour décréter cette gratuité qui était une disposition qui a longtemps souffert qui a permis selon le ministère de l'enseignement primaire et technique plus de 4 millions d'élèves qui se sont ajoutés par rapport à l'année dernière ça c'est une grande bénédiction mais il faudrait aussi que le même ministère dise combien d'enseignants ont été récrutés parce qu'il faudrait que le nombre d'élèves soit proportionnel au nombre des enseignants ont récruté et bien remunéré on ne doit pas prendre des décisions et former parfois recycler former parce que la science s'est évolue mais pour former de nouveaux enseignants aujourd'hui il faudrait rendre si vous permettez la fonction de l'enseignant enviable c'est à dire que les gens disent je vais m'en aussi être enseignant il faudrait remettre l'enseignant dans sa dignité toi personne ne veut être enseignant de nos jours question de rémunération parce que tout le monde veut être politicien car c'est le seul politicien qui peut avoir sa rôle ça paye mieux ça paye mieux or quand dans une nation la politique est la profession qui paye le mieux cela suppose qu'il y a un dysfonctionnement dans les structures mentales et sociologiques de cette nation parce que la politique est un apostolat voyez-vous devait être un apostolat est un apostolat comprenons-nous on ne revient pas au politique il faut s'enrichir non on s'enrichit dans le business on s'enrichit dans la science on s'enrichit dans autre chose en tout cas la politique comme la fonction vous l'êtes si bien la réalité dans notre pays est autre chose c'est là le combat il faut changer la mentalité voyez-vous et ce changement de mentalité doit être fait de manière intelligente et de manière structurée il faut tout un programme pas un programme d'une année pas un programme de 5 ans c'est faux on ne réussira pas pas un programme de 10 ans un programme au moins de 15 ans un programme qu'on élabore voilà par où on doit commencer voilà ce que l'on doit faire voilà ce qu'on doit sublimer voilà ce qu'on doit décourager le faire ainsi vous êtes pasteur d'église vous dirigez beaucoup de personnes en tout cas il y a un langage dans la cité où tout le monde dit Yondé Moutoubongi Samboko même si une personne voudrait impacter ou influencer positivement on lui dit déjà Yondé Moutoubongi Samboko et si vous êtes sévère même dans une entreprise pour essayer de mettre de l'ordre on vous dit Yondé Moutoubongi Samboko donc apparemment tous les Congolais sont d'accord que Mbokaye Pongate et que les choses n'avancent pas alors en tant que pasteur aussi qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse démenter qu'on puisse enlever en tout cas définitivement cette mentalité là et qu'il voit toujours qu'on doit rester dans cette vision de choses que rien n'ira en République démocratique du coup comment faire pour prêter l'expression du président de la République pour déboulonner un peu ces idées là il faut si je peux me permettre et ici il faut que les pasteurs le prêchent à l'église l'homme culturel doit se prêcher dans son travail artistique l'enseignant doit insister sur ses valeurs le journaliste quel que vous êtes vous devez insister là-dessus il faut un leadership collectif pour qu'on ne dise pas Yondé Moutoubongi Samboko mais Gustoné Moutoubongi Samboko comment on a dit déjà au salaire vous comprenez chaque Congolais doit s'engager chaque Congolais doit s'engager c'est là où j'ai dit au début de l'année sur un plateau de télévision si le peuple d'abord comme slogan nous a amené à l'alternance il faudrait maintenant que le président de la République trouve des chantres qui vont dire que ce n'est plus le peuple d'abord c'est la nation d'abord parce qu'ici le peuple attend qu'on le sert mais il faut maintenant prendre au peuple à servir aussi quand vous regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui elle est dans un état de saleté je ne sais pas si c'est spirituel alors qu'il y a peu on venait de lancer tambour battant l'opération Kinshasa Bopeto pourquoi ? parce qu'on aurait dû commencer par Kinoa Bopeto avant d'aller lancer Kinshasa Bopeto et c'est ça le problème avec donc le Kinoa n'est pas propre le Kinoa n'est pas propre ah bon ? une ville ne peut pas c'est ça vous l'affirmez une ville restera la plus propre sans habitant c'est comme ça que quand vous allez dans la forêt équatoriale ou bien au Bandundu vous vous rendez compte que cette forêt est plus propre vous savez pourquoi ? parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui y habite il n'y a pas l'homme il n'y a pas l'homme faites à ce que l'homme soit propre il le rendra la ville propre que l'homme ne jette plus les papiers l'homme ne se comporte plus de la sorte et tout cela passera quand l'autorité politique prêchera par l'exemple il n'est pas normal que les autres fassent 30 minutes dans un bouchon et que quelqu'un parce qu'il a une jupe fumée il doit passer alors qu'il n'y a pas une urgence ça décourage et qu'est-ce que vous allez vous rendre compte quand les messieurs passent derrière lui il y a toute une ligne à laquelle il est si déjà quelqu'un peut t'accepter de te suivre vers la mort c'est facile change juste la direction de la vie et les gens changeront Docteur Silas c'est vrai que on ne vous a pas reçu comme un homme de Dieu mais il est difficile je suis homme de Dieu mais il est difficile de vous ignorer d'ignorer cette casquette que vous vous souciez c'est la casquette que je ne peux pas enlever mais les hommes de Dieu au Congo exercent aussi une sorte de leadership vous êtes d'accord avec moi non non attention oui lorsque vous voulez dire que les hommes de Dieu vous avez pignon sur rue vous êtes des ménards dents le leadership ici je ne le définis pas en termes de position en termes de popularité c'est en termes d'impact ce n'est pas l'effet d'être célèbre non on peut être célèbre oui mais dans une mesure même en termes d'impact vous impactez la population congolais est-ce qu'elle est en effet mais nous sommes aussi là parce que nous aussi vous verrez comment fonctionnent les églises vous avez totalement raison alors vous serez aussi d'accord avec moi que si la société congolais souffre aujourd'hui c'est parce que l'homme de Dieu aussi a failli aussi l'homme de Dieu a aussi failli dans sa mission comme l'homme politique comme l'homme scientifique nous devons accepter de nous partager les responsabilités c'est comme ça que je vous parlais dans l'élection collective l'homme de Dieu a grandement failli il a fait tout sauf son travail ou il a fait à moitié son travail les dénus commerçants ça c'est vous qui le dites il n'a pas tenu considérer l'homme chrétien congolais dans son entièreté c'est à dire âme, esprit et corps on s'est plus focalisé sur ce qui est spirituel on n'a pas tenu compte de ce que l'homme est dans la société et ce qu'il est dans son propre corps et si nous voulons changer les choses l'église a une lourde responsabilité d'abord sur le plan spirituel mais sur le plan sociologique je pense que même l'église a une responsabilité plus élargie et plus grande que l'homme politique pourquoi ? nous sommes dans un état laïque comme le dit notre constitution mais sociologiquement nous sommes un des pays le plus christianisé entre guillemets en Afrique donc c'est ce qui suppose que l'homme de Dieu devient l'homme le plus écouté mais quand il devient l'homme le plus écouté l'état doit faire preuve de sagesse et d'intelligence lorsqu'on veut changer des choses pareilles même dans une famille on va appeler un grand frère on lui dit écoute grand frère bah non écoute-le mais le problème chez nous aujourd'hui est-ce que nous sommes consultables ? vous êtes des grands frères ? est-ce que nous sommes nous des grands frères ? oui est-ce que nous prêchons par l'exemple ? mais là aussi nous partons d'un principe il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac voyez-vous ? il y a des bons parce que le problème nous nous focalisons sur ce que nous connaissons il y a des gens qui peuvent aider la société congolaise à s'améliorer mais personne ne les connaît nous aimons tellement les Mabanga que nous pensons que le Congo c'est le Congo des Konis la célébrité alors Dr Silas puisqu'il ne nous reste plus que trois minutes pour clôturer cette émission on ne peut pas se quitter sans pourtant parler un peu de l'actualité telle que la situation à l'université de Kinshasa en tout cas vous avez suivi tout ce qui se passe vous êtes un scientifique pour vous quelle lecture faites-vous de cette situation et quels remèdes ? moi je préconise toujours les remèdes à long terme l'université de Kinshasa n'a fait que ce n'est pas le premier symptôme cette université a été conçue en 1954 par le pouvoir colonial pour 4000 étudiants c'est aujourd'hui vous en comptez plus de 38 000 que voulez-vous messieurs ? moi j'ai étudié à l'Uniqui il y a 20 ans passé j'étudiais dans un restaurant ce qui était le réfectoire c'est là où moi j'ai étudié restau central voilà les chambres étaient conçues pour des étudiants pour les hommes 30 10 20 et les hommes pour ceux qui autres plateaux c'était pour un étudiant moi au homme 30 on habitait à 8 dans une chambre déjà il y a 20 ans il y a 20 ans et la situation semble être pire aujourd'hui c'est là où je vous dis que les mâles congolais datent de loin il ne vient pas d'aujourd'hui et aujourd'hui dites-moi dans quel état pouvez-vous former des cadres quand ils dorment dans une chambre à 8 dans un pays tropical que c'est invivable invivable et je vécis comme ça vous comprenez vous entrez dans les auditoires l'homme bel le colonisateur avait placé pour cet auditoire 32 lampe type mais vous entrez dans cet auditoire une seule lampe s'allume en aucun jour vous entendez le professeur dit je n'enseignerai pas parce qu'il fait noir c'est là où je disais mais sous la barre du comité de gestion écoutez c'est les systèmes donc je pense qu'il faut faire vite un appel aussi pour repenser repenser les systèmes éducatifs congolais pas en termes de salaire seulement mais aussi en termes d'infrastructure parce que quand le professeur grève c'est toujours pour leur salaire c'est leur droit les plus illégitimes mais quel est ce professeur qui dit je ne peux pas enseigner dans un auditoire où il y a 3000 étudiants et où je n'ai qu'un mètre carré pour faire le mouvement alors docteur la situation actuellement êtes-vous d'avis qu'on décrète carrément une année blanche pour arranger les choses et répartir des nouvelles balles non non parce que même si on décritait une année blanche en une année on ne saura pas tout résoudre parce que déjà il n'y a pas presque des phases moi ça sera un début je répète cet univers ce site ce campus là a été conçu pour 4000 étudiants voilà aujourd'hui tout le monde va être universitaire aujourd'hui c'est leur droit le plus légitime oui une année blanche ne suffira pas parce que le temps est trop court faisons d'une pierre deux coups qu'on laisse les étudiants étudier dans ces conditions mais pensons à faire un nettoyage scientifique mental moral et intellectuel dans les dix prochaines années que l'université soit l'apanage de meilleurs de ceux qui ont le conscient intellectuel approprié alors docteur Silas vous regardez droit sur votre caméra et vous donnez votre dernier message en 30 secondes en 30 secondes je continue à croire que ce Congo est un don de Dieu je continue à croire que les hommes politiques peuvent faire beaucoup aujourd'hui je continue à croire que le chef de l'état a la bonne volonté et ma prière est qu'il soit bien entouré et qu'il écoute cette bonne personne que Dieu a mis à ses côtés ou bien sinon il n'a qu'à lui-même à les recruter je continue à croire que les responsabilités doivent être assumées et partagées je continue à croire que le Congo restera un et indivisible donc je crois qu'une fois de plus le projet de balkanisation ne réussira pas on en a parlé malheureusement on n'a pas parlé en tout cas prochainement nous allons recevoir le docteur Silas c'est promis ce n'était qu'un acte voilà ça n'est donc fini mesdames et messieurs merci à J. Kiwana qui a réalisé cette émission merci également à tous les techniciens merci à toi John merci qui nous a assisté pour conduire cette émission ça n'est donc fini mesdames et messieurs au revoir merci à vous merci à vous merci à vous